Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. A travers cette vidéo, nous allons voir ensemble comment déterminer les primitives de la forme U' sur U. Donc en fait ici, on va le traiter sur trois exemples. Premier exemple, on souhaite déterminer une primitive de la forme 6 sur 6x plus 2. Donc en fait ici, la méthode à suivre, c'est de prendre U, le dénominateur, donc 6x plus 2. On va le dériver, donc ça nous fait 6. Lorsque nous écrivons f de x, on voit bien que ça nous fait apparaître automatiquement. Ici, au numérateur U' et au dénominateur U. Et nous savons que une primitive de U' sur U, c'est ln de U. Donc F2x est égal à ln de 6x plus 2. Ça c'est notre premier exemple. Deuxième exemple, ici on souhaite déterminer une primitive de F2x. Donc c'est le même schéma. On va prendre U, le dénominateur, donc x³ plus x². Nous le dérivons, donc U' égale à 3x² plus 2, 2 plus 2x pardon. On écrit F2x, et bien on remarque qu'au numérateur, on a exactement l'expression de U' et au dénominateur, on a exactement l'expression de U. Donc une primitive de U' sur U, et bien c'est ln de U. Donc F2x est égal à ln de x³ plus x². Dernier exemple, on souhaite ici déterminer une primitive de 7x sur x² plus 1. Donc on reprend le même schéma, c'est-à-dire que U2x ici va être égal à x² plus 1. Nous allons dériver l'expression. Donc ici U' va nous donner tout simplement 2x. Ensuite, nous allons écrire F2x sous la forme U' sur U, d'accord ? Et là on va remarquer que dans cette écriture-là, d'accord ? Donc F2x, et bien nous allons avoir ici 2x pour le U', ici. Au dénominateur, on a bien notre U qui est ici x² plus 1. Mais vous remarquez bien en fait que l'expression qui est ici et l'expression qui est ici, en fait ne sont pas égales. L'objectif, c'est de faire apparaître effectivement la forme U' sur U. Donc ici on a bien ici U', ici nous avons bien U. Or, il faut absolument que ces deux expressions soient identiques. Donc on va multiplier par ce qu'on appelle un coefficient d'ajustement. En fait ici, tout simplement, si vous voulez avoir 7x et que ici vous avez 2x, et bien dans un premier temps, on va commencer tout simplement par diviser par 2. Parce que si vous avez x2 et que vous divisez par 2, et bien en fait les deux vont s'en aller. Et on va réécrire le 7. Parce que nous on veut 7x et ça va nous faire 7 demi. Parce que si vous faites 2, vous avez 2 ici, vous divisez par 2, ça s'en va, il reste le 7. Donc en fait on a écrit différemment la fonction f2x que nous avions initialement pour faire apparaître en fait la forme U' sur U. Donc maintenant on a U' sur U, on a ce qu'on appelle notre coefficient d'ajustement. Et bien on va pouvoir maintenant écrire la primitive. Une primitive, donc f2x égale, nous gardons le coefficient d'ajustement, le 7 demi. Et U' sur U, c'est Hélène de U. Donc ça nous fait Hélène de x au carré plus 1. Donc à travers cette vidéo, on a vu ensemble comment déterminer les primitifs de la forme U' sur U. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite on t'embarque avec nous sur gevaenmath.com. Des exercices corrigés, des détails de ouf. Avec ça, plus d'excuses pour ne pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux. Merci.